Avec un E, c'est Lucky Ney, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous allez me dire mais pas n'importe laquelle vidéo les amis, on n'est pas sur Star Wars Battlefront 2 comme je vous l'avais dit la dernière fois et je l'ai promis d'ailleurs que j'allais un petit peu changer les jeux vidéo et les concepts que j'allais faire un peu autre chose. Et voilà, vous entendez une personne non discrète donc c'est sûr que si on est chargé de faire de la discrétion et qu'il y a des putains d'ennemis à côté de nous on va se faire repérer avec lui. Je suis bien entendu accompagné d'une personne que je connais très bien puisque c'est un pote de mon internat que vous allez le reconnaître puisqu'il va faire deux séries avec moi. Celle-là bien évidemment qui s'appelle The Forest. Tout le monde connaît The Forest, je n'ai pas besoin d'expliquer, merci. Je pense que tout le monde connaît, j'espère que vous connaissez du moins. Et si vous ne connaissez pas, allez voir Furious Jumper qui est un youtubeur aux millions d'abonnés que vous connaissez sûrement qui m'a fait découvrir ce jeu et c'est grâce à lui d'ailleurs, merci Furious Jumper si tu regardes cette vidéo. Et d'ailleurs mon pote aussi a son Insta donc voilà, vous ne pouvez pas le test. Donc je suis avec Bondex Gamer, bonsoir, bonjour Bondex. Et bien salut les amis, c'est Oxy ! Non je rigole. MDR ! En parlant de ça, sur The Forest, on va aller se mettre à l'endroit où ils étaient, où ils ont fait leur série. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez reconnaître. Donc, bien sûr, nous allons faire la série avec ce cher Bondex Gamer que je vous mettrai sa chaîne dans la description qui est d'ailleurs en train de filmer de son côté. Je crois, je ne sais pas. Si, si, oui, oui. Voilà, donc comme ça vous aurez la vue justement de son côté et la vue de moi, de ma vue. Voilà, c'est mieux, ça se dit mieux. Donc, on va se mettre en survie normale, on n'est pas des ouf quand même. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça vous incitera justement à aller le découvrir. Si vous ne connaissez pas, vous abonnez. Si vous en avez envie, allez voir de son côté son record. Donc, nous allons inviter ce cher Bondex. Et puis, voilà, nous allons survivre au milieu d'une île cannibaux. Je ne sais pas si on dit ça, cannibaux. On dit ça ou pas ? Des cannibales, on dit. Oui, mais bref. Enfin, bref, on s'en bat les coups. De toute façon, on va les tuer. Donc, voilà, Bondex. J'espère que tu es prêt pour cette aventure. Tout à fait. Alors, nous connaissons un peu le jeu puisque, bon, on a fait déjà plusieurs parties juste pour tester les graphiques. Mais on a super, un peu bien avancé. Voilà. Sans se mentir. On croit savoir l'endroit où ont été Férus et Oxy. Donc, c'est parti, les amis. Nous allons nous taire parce qu'il y aura la cinématique. Et puis, j'espère que tu as bien fermé ta gueule aussi, Bondex. Et puis, voilà. On va voir. Donc, bien évidemment, tu peux parler. T'inquiète. Non, mais je te laisse faire ton petite explication. Et puis, comme ça, voilà. Tu as fait l'intro à ma place aussi. Ouais, d'accord. Alors, au gros, le mec, il n'a rien à faire. Donc, je mets un petit compteur à côté, les amis, pour ne pas que ça dépasse ses 30 minutes, pour que ce ne soit pas chiant à regarder. Et puis, voilà. Donc, The Forest sur PS4, c'est la même chose que sur PC. Ne vous inquiétez pas. Les mêmes commandes. Pas les mêmes commandes, mais le même déroulement de jeu, les mêmes graphismes. Ne vous inquiétez pas. Tout est pareil. Et vous ne découvrez pas le jeu sous un autre angle. C'est la même chose. Sauf que c'est sur PS4. Voilà. Et que c'est en 2. Non, je rigole. Allez, il y a la cinématique. Non, moi, je ne suis pas le coeur sur la cinématique. Il écrit lancement du silence. Voilà. Avec un petit accent. Moi aussi. Voilà. Bon, moi, je veux avoir la cinématique. C'est parti. Waouh, nous sommes dans l'avion. Bon, lui, vu qu'il a un temps de réponse de plus de 10 000, on ne le voit pas encore. Voilà. Nous sommes dans l'avion. Voilà. Avec notre cher Timmy. Voilà. Il s'appelle Timmy, le garçon, je crois. On va appeler Albert maintenant. Le livre pour Timmy. Ouais, pour Timmy. Avec un livre de survie. Bah tiens. Comme par hasard. Ce n'est pas comme si nous allions nous cracher sur une île où nous devons survivre. N'est-ce pas ? Mon Dex. Oh, quelle coïncidence. Je l'aurais déjà mis. Ils ont bien fait le jeu, tu te rends compte ? Ouais, ce n'est pas comme si on avait joué hier. Putain de merde. Ok, alors là, l'avion va se cracher, si je me souviens bien. Ouais, je t'ai vu prendre le livre. Nous allons tous mourir. Ne meurs pas, Timmy. Nous allons nous cracher. Ouais. Oh, j'ai vu une personne voler. Waouh. What the fuck ? Space Mountain, Disneyland Paris. Timmy. Aïe. Je m'en suis connu. Oh, Soufiane, il m'appelle. Ouais, il va être fait enculé. Oui, Soufiane, qui est un autre pote de l'infermeur. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, Soufiane, bah dédicace. Eh, salut toi. Homme à moitié à poil. Dédicace à Furious aussi. Rends-moi mon fils. Et son doudou. Enfin, rends-moi le doudou. Je m'en fous du fils. Rends-moi le doudou, mon doudou. Il a pris mon doudou. Il a pris mon doudou. Ouh, putain. Eh, lâche mon fils, toi. Ouh, putain. Ah, lui, il est super loin à la cinématique, lui. Oh. Eh, la vie, tu lâches pas mon fils. Je te... Et que ta peau te trouve là. Eh, reviens celui-là. C'est parti, les amis. Ce forest. Donc, le jeu est en français. Ne vous inquiétez pas, on a tout mis en français. Energy Bast. Mangez quelque chose. Reposez-vous. Affamé. Trouvez de quoi manger. Et voilà, les amis. Regardez. Nous nous réveillons. Avec notre cher Esteban. Euh, Bondex, pardon. Excusez-moi. Oui, en vrai, il s'appelle... En vrai, il s'appelle Esteban. Ouais, mais mes abonnés, ils le savent. Ouais, et puis moi, mes abonnés savent que je m'appelle Tanguy. Voilà. Donc, c'est parti, les amis. Nous allons jouer à The Forest. Donc, sur ce jeu, tout est bien. Parce que, en fait, les loots, on les a en deux fois. Donc, par exemple, s'il mange quelque chose, moi aussi, je peux manger ce qu'il a mangé. Hop, voilà. On récupère tout. Voilà. Qui s'embranle. Levez les mains. Non, je vais gérer. Hop, là. L'hôtesse, là. Qui nous a craché. C'est de ta faute. Espèce de sale. Oh. Genre, on peut prendre quoi, là ? D'accord, on est en train de la dépecer. C'est qui, les cannibales ? Oh, regarde. Regarde notre nu. On est une hôtesse de l'air. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais je suis humain. On la dépouillée. Est-ce que... Attends. Tu peux dégager, s'il te plaît, j'aimerais couper sa tête. Il m'a fait bobo. Un varon ! Viens ! Ce jeu est assez gore. Pour ceux qui ont moins de 18 ans, on va passer votre chemin. Parce que j'aimerais pas être démo... J'aimerais pas... Comment dire qu'il y a un village juste devant moi, du style qu'on est... En fait, on a atterri près d'un village. En face d'un village. Comme tout, voilà. Bah, on va se casser, ok ? Attends, j'ai récupéré les loot qu'il y a dans les... Comment ça, on est près d'un village ? Tu te fais de ma gueule ? Non, 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 sort et va voir. Bon, bah... Putain, on est paumé. Bon, alors, on récupère ce qu'il y a dans les valises. Et après, on se casse, on va à l'endroit où était Furrojumper et... J'allais dire The Forest, où était Oxylac aussi. C'est parti. La vidéo va durer une trentaine de minutes, les amis, ne vous inquiétez pas. C'est pas très long. Enfin... Ah ouais ! T'as clairement raison. Ah, il a tout à fait raison. J'ai toujours raison. Ouais, à part en cours. Où doit... Eh bah, les amis, pourquoi pas, justement, en arrivant sur l'île, montrer aux cannibales qu'on n'est pas là pour rigoler. Donc, ça te dirait qu'on aille... Non, en fait, non, on va pas les attaquer, on va juste se casser, en fait. Attends, je récupère les loot qui sont dedans, moi. Hé, j'ai déjà ça, regarde. Attends. Non, comment on le prend déjà ? Voilà. Alors, on va vite se dépêcher. Regarde, regarde. Regarde. T'as déjà ça, toi ? Bouge de là. La femme de ménage, là. Putain, tu verrais ton accoutrement, mec. J'aurais envie de te... Quoi, 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 pardon ? Tu veux que je te rends ma... Tu veux que je te... Dans le... Devant tout le monde, là, en caméra, en quoi, quoi ? Tu m'as compris. La gueule. Alors, tu prends des sticks, voilà, on prend des bâtons. Et on va se casser, hein. Moi, je pensais que sur la l'hôtesse de l'air, on allait prendre de... Attends, j'ai pas pris de sticks encore. Enfin, j'ai des sticks, mais... Alors, pour notre sécurité, nous allons aller par là, bien évidemment. Sans ce qu'on te faire... Attends, mec, mec, mec. J'ai découvert un truc, en fait. Oui, bah, grouille-toi, s'il te plaît. Non, mais regarde, regarde, vu que... Vu qu'il y a du stuff qui repop à chaque fois ici, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un tout petit camp, tu sais, en feuille, là, pour pouvoir revenir ici plus tard, pour reprendre du loot ? Parce qu'on a pas le temps, là. De toute façon, t'inquiète pas, l'avion va pas disparaître, hein. Enfin, quand on se promènera sur la map, quand on verra un gros... Un gros avion, voilà, on saura que... Bon, allez, bandex, on se bouge le cul. Attends, je passe vers le village, moi. Je prends de l'essence, il y a de l'essence. Alors, où est-ce que nous sommes ? Bah, mec, je crois qu'on est vraiment pas loin de l'endroit où sont Ferroger, Jumper et Oxylac. Attends, je récupère de la peau, tout ça. Ouais, bah, grouille-toi. Bah, je crois même qu'on est juste à côté, mec. C'est-à-dire que là, on est bien tombé. Moi, j'ai trouvé de l'essence. Il n'y a personne dans le village, hein. Il est désert. On sait jamais. C'est comme ton cerveau. Ouf. Alors là, je vais couper le stream, je vais couper la caméra et je vais venir te défoncer. Ok, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit, mon cher, mon dex. Bien évidemment, je t'ai laissé tout seul. Ouais, moi, je connais tous les crafts par cœur, presque. Du coup, tu vois, je me... Bon, tu me rejoins où il y a mon pseudo, ok ? Et voilà, les amis, regardez, c'est là où ils étaient. Non, j'entends déjà gueuler, là. Mais c'est nous, hein. Et regardez, les amis, voilà où ils étaient, Fadojumper et Oxylac, lors de leur escapade sur The Forest. Voilà, ils étaient là. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit, mais voilà, ils étaient ici. Et nous, on va se mettre là aussi. Alors, c'est parti, survie. On va se mettre bien au bord de l'eau pour éviter. Euh, voilà. Déjà, on va se nettoyer un petit peu. Voilà, il faut faire attention au regard. Allez, hop, c'est parti. Bon, dex, tu me rejoins quand tu veux. Alors, pour fabriquer un objet, récupérer la quantité des ressources, voilà, c'est un peu comme Minecraft, tu ne vas rien nous apprendre. Appuyez sur pas le tactique pour ouvrir l'inventaire. C'est votre station d'artisanat. Cliquez pour ajouter des objets à la zone d'artisanat. Cliquez... Tu me ramènes un indigène, je te jure, je te défonce. Un seul, mais si c'est plusieurs, c'est bon ? Ta gueule, ramène pas d'indigène. Je suis en train de me grafter des choses. Alors, didacticelle, les amis. Quand vous vous lancez sur The Forest, il faut toujours utiliser ça. Envisagez de construire un abri avant d'aller dans l'inconnu des bois. Donc voilà. Alors, étape 1, construirez-les-et. Un abri, il peut servir à dormir et à sauvegarder notre partie. Parce que oui, il faut sauvegarder notre partie même si nous jouons à deux. Alors, abri de chasse, objet requis, 7 bâtons. J'ai pas lu en entier, merci. 6 pierres et 7 bûches. Alors, on va se crafter ça, les amis. Et puis les... Oh, des petites tortues ! Pas tu l'es ! Trop de balle ! Non ! J'ai en train de faire un truc ! Alors, hop ! J'ai eu 4 bidons d'essence. Je peux te ramener Helicopristola ? J'ai besoin d'aide. Hop ! Je vous avais dit, vous êtes abonné à une tafiole. Pas possible. Je vais faire jouer à Outlast, parce que mon gars, il va chier dessus. Donne-moi ta tête ! Oh, oh, oh ! Ah oui, on est à l'endroit où il y a Furious, tout ça. Oh, génial. Hop ! Tu te ramènes le popotin ou... Oh, attends, il y a un varin. Je vais le pute avec le petit accent québécois. Oh, tu fais toujours plaisir. Alors, en bas à gauche, vous avez ce qu'il nous faut pour justement crafter ce qu'on est en train de faire. Alors, il me faut encore 3 pierres et il faut que je récolte des rondins. Donc, c'est parti. Nous allons faire ça tout de suite. Mon Dex va arriver, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être tout seul, parce que sinon, ça ne sert à rien que je l'ai invité. Je ne viendrai plus. Non, je rigole. Coucou ! C'est qui, ça ? Ah, c'est toi, putain. C'est ton père. Ah oui, on a le problème d'eau, là. Tu te rappelles, comme dans la précédente partie, il faudra qu'on trouve un cours d'eau. Mais je sais où il y a un cours d'eau, du coup. Attends, attends, mec, regarde. Attention, ça tombe. Je me suis crafté cette ha... Regarde, je me suis crafté la hache et la lance. Le mec s'en bat les couilles. Comment je t'ai un peu bâché. Allez, hop, tu m'aides à construire en faisant un pour toi aussi. Ouais, t'as une quête. Que fais-tu, ma poubelle ? Il me reste encore. Technique pour faire avancer des carapaces, voilà. Pourquoi tu l'as mis dans ce sens-là ? T'es teubé ou... Mais j'ai le droit, oh ! Ah ! Une araignée. Espèce de femme, va. T'as vu ta gueule ? On fait un de chaque, hein. Une petite maison de chaque et un feu de chaque aussi. On en fait pas un pour deux, hein. Ouais, parce que le mec, il ne veut pas partager. Par contre, le rondard, tu te calmes, ok ? Tu te barres pas, voilà, merci. Moi, je vais faire mon truc ici, alors. Hop. Bah, éloigne-toi un petit peu de mon... Là, t'es un peu proche, là, on saura pas. Tu vois, il faut vraiment qu'on soit espacé. Ah, tu m'as fait mon truc ? Bah, merci. Par contre, il faut montrer aux abonnés... Par contre, on commence. Tu vois ? Étape 2, faites un peu... Un feu, pardon. Il peut nous tenir chaud. Putain, j'arrive pas à parler. Il peut vous tenir chaud, éclairer les nuits noires, ou effrayer des ennemis. Mais attention, les feux de nuit peuvent attirer l'attention. Tu vois, comme je te l'avais dit. Le feu est très précieux en situation de survie. Vous pouvez aussi utiliser le feu ou une torche pour vous éclairer dans les grottes sombres. Peu ordinaire, objet requis, 7 feuilles et 2 bâtons. Donc là, c'est un petit peu le... Putain, il commence déjà à faire les trucs. Heureusement que je t'ai dit de pas te mettre à côté de moi. Oh, c'est pas grave. De toute façon, on va pas faire un camp chacun. Oui, je sais, mais... Voilà, donc là, j'ai fait le feu de camp. Donc celui-là, c'est celui qu'il faudra avoir comme feu de camp. Donc, étape 3. Voici un exemple de deux bays qui se ressemblent. L'une est comestible, l'autre est toxique. Comestible, toxique. Waouh, il y a de l'orage, là. Trop de base, c'est juste un arc qui est tombé, en fait. Ah, ok. Myrtille à feuilles, ovale. Ok, donc là, c'est un peu la bouffe. Et après, voilà, vous pouvez... La base est faite, voilà. Vous pouvez, après, vous amuser. Alors, lui, bon, Dex, il a fait le feu à foyer. Il a fait celui-là, donc lui, c'est le plus résistant et le plus sûr. Donc, voilà, il m'en a préparé un. Il est très gentil. Et voilà, là, il a fait une cabane. Je vous montre. Voilà, je vais bien vous expliquer. Contrairement à lui, là. Que, que, quoi, 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 quoi ? Casse les couilles, hein. Quoi ? Alors, lui, je crois que t'as fait ça. Attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Le mec, il fait n'importe quoi. J'arrive pas à trouver son truc. Ah, mais tu sais que j'ai fait une torche. Regarde. T'as fait quoi, mec, comme abri ? C'est lequel que t'as fait, là. Bouge ton cul ! L'espèce de fils de... Fils de... Fils de... Fils de... Hiro dans la casa de la page. T'as encore en train de brûler, espèce de... T'es encore en train de brûler. Non, mais mec. T'as mis quoi ? Mec, t'as construit l'abri, en fait, mec. Ah, ça, t'as construit. Ah, là, donc il a fait la petite cabane, voilà. C'est pour vous montrer. Là, je vous montre les principes de la survie. Et après, bon, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais dégage tes trucs, du coup, là. Voilà, je te dégage tes trucs, parce que t'arrêtes pas de coller les... Donc, voilà, là, je vous dis ce qu'il fait. Il fait des collecteurs d'eau. On en aura besoin, justement, pour quand il y aura la pluie, que justement, que les collecteurs récoltent la pluie, que de toute façon, on pourra boire. Eh, fais pas trop vite, mec. Faut expliquer, hein, quand même, hein. Ouah, c'est pareil. Tu fais trop vite. Je fais pas trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, fais-en 6 pour le moment, fais-en 6. Faut pas crever, là, ça. Voilà, donc franchement, dans le jeu, on peut assez tout faire. Voilà, on en fait 6, bon, deck, ça en va pas trop vite, parce que... Voilà, quoi. Attends, il y avait une autre tortue. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Pourquoi t'as... T'as pas récolté la viande ? Moi, je la récoltes, hein. J'ai pas une autre carte. Voilà, donc... Ça, ce sera ta cabane, ça. Tu pourras l'éloigner, si te plaît, que je montre à mes abonnés et tout, là. T'es loin, là. Voilà, tu prends tes rondins et tu vas te mettre un peu plus loin, genre ici, tu vois. Mais j'aime bien me mettre de ce que... Bah, du coup, faut que je pousse aussi mon truc, hein. Ouais, pousse ton truc, parce que moi, je montre aux abos, moi. Attendez, on va détruire ce feu de camp. Mais c'est le tien, toi, ouais. Oui, je sais. Ah, merde. Je peux pas récolté, c'est pas grave. Bah, moi, je vais... Moi, comme ça, vous voyez ce que je fais. Bon, lui, il fait ce qu'il veut, parce qu'il s'en bat les couilles de ses abonnés. Il n'investit quand même pas. Bah, j'ai... Mais t'es en train d'expliquer à ma place, du coup, c'est plus simple. Bah, tu peux expliquer de ton côté. Vas-y, je ferme ma gueule. Ok, bah, du coup, moi, je suis en train de faire... Lui, il est en train de se casser une queue et de faire un tout petit truc. Bah, moi, j'ai envie de faire une belle grosse maison, voilà. Et, bah, du coup, bah, les maisons, bah, vous pouvez dormir dedans. Vous pouvez également, bah, sauvegarder votre partie. Ce qui est plutôt pratique et en même temps que ça sert à rien, puisque d'un côté, on finit par que si on crève, on retourne à l'avion. Donc, on comprend pas l'intérêt de la chose. Oui, donc, monsieur, faut attendre que je le réâme, ok ? Au lieu de se précipiter. Attention, ça tombe ! Donc, comme vous pouvez le voir, il va bientôt faire nuit. Et nous sommes en tenue d'hôtesse. Il me faut encore des pierres. Hop, hop, là, hop, là. Je vais en prendre plein. Ah oui, ça va, toi, tu te mets bien, tu prends toute la place. Moi, j'ai pas de place, moi, pour faire mes trucs, hein. Bah, c'est toi, tu m'as dit de me mettre là. Je t'ai dit de te mettre un peu plus loin. Je t'ai pas dit de te mettre collé à un collecteur d'eau. Bon, bref, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, là, vous pouvez sauvegarder et tout. Et puis, là, je vais pouvoir, justement, faire à peu près ce que je veux. Je vous ai juste montré la base de la survie. Voilà, là, c'est des parties que j'ai faites avec, justement, pour tester un peu. Hop, donc, c'est parti. Il y a déjà 20 minutes, hein, mec. Il y a déjà 20 minutes découlées. Quoi, déjà ? Mec, pourquoi on fait pas une vidéo de 40 minutes, plutôt ? Parce que 20 minutes, là, c'est court. À 30 minutes, ça va être court. T'as pensé aux gens qui vont regarder la vidéo, ils vont... Bah, on va tuer du cannibale, alors. Alors, les amis, là, on va commencer par la première chose, donc, par le feu. Donc, on va faire le feu à foyer, voilà, qui... Fais-en un au centre, que je mette deux bancs autour, pour que ça fasse joli. C'est vrai. Alors, on compte faire beaucoup de place, hein, parce qu'on va vraiment faire une forteresse, comme avec... Oh, c'est Oxylac, voilà, on va le mettre comme ça. Bon, tu poses le truc, là. Voilà, alors là, il est en train de mettre des bancs. Les bancs, ça sert pour qu'on puisse se reposer. Hop, on va allumer ce feu-là, et on va mettre de la nourriture dessus. Genre, je peux brûler des billets, mec. Bah, oui. De toute façon, tu m'expliques à quoi ça sert dans une désert remplie de cannibales qui veulent te bouffer ? Hop, on a mis de la bouffe. Moi, je sais à quoi ça sert, puisque j'ai vu la fin du jeu, mais... Ouais, donc, ouais, évite de spoil. Alors, les amis, nous allons faire notre feu de camp, là, le feu de camp, super, là. Pourquoi tu fais pas une torche ? Mec, pour faire une torche, il te faut un bâton et un foulard rouge, là. Hop. Voilà, nous, on commence direct, on est des ouf. Moi, je vais faire dans l'ordre, toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je fais dans l'ordre, justement, pour que mes abonnés soient pas perdus. Parce que là, regarde, on commence déjà à voir les meilleures choses, alors qu'on vient à peine de commencer. Les meilleures choses, on a des trucs de... basiques, en fait, hein. Enfin, de merde, mais des trucs basiques, quoi. Hop. Moi, je me fais juste une grosse maison, parce que comme ça, j'ai plus de place, hein, c'est doux. Mes frères, quatre ans de bois. Ça change quoi, mec ? Quand on va mettre les murailles, on sera protégé. Ta maison, elle va servir un peu à rien. Bah, non. C'est beau. Ok. Tiens, regarde, j'ai fait une torche. Oui. Bonsoir. Explique-moi comment tu fais, tiens. Je t'ai dit, tu prends un tissu et un stick. On peut faire plusieurs combinaisons aussi, on peut pas faire que les crafts. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, déjà, là ? Tu prends un tissu et... C'est un tissu et un stick, un bâton, quoi. Alors, voilà, là, vous avez, justement, votre artisanat, votre table de craft, vous pouvez combiner. Donc, c'est quoi ? Un stick ? Un stick et un tissu. Alors, voilà, là, il y a les bâtons et là, il y a le tissu. Voilà, on peut faire plein de choses avec, en fait, les différents objets. Voilà, on peut les combiner. Et voilà, regardez ce que vous avez. Et puis, voilà. Donc, pour l'allumer, voilà. Ça gêne. Et voilà. Et là, vous avez un sabre laser, comme un sabre. Il est con, c'est pas possible. Ok, alors, il me faut des pierres. Je ramasse des pierres. Pendant que l'autre est en train de me regarder. Je suis en train de boire et de manger, trop du cul. Le silence qui s'installe, quand j'ai dit ça. Ok. Alors, voyons voir. Parce qu'on est dans une zone plutôt safe, je pense. Ouais, alors voilà, regardez. Voilà, ça, c'est le feu de camp à avoir. Voilà, on va encore allumer. Je sais, ça va les attirer de ouf, mais... Attends, on a trois feux de camp, du coup. Ouais, d'ailleurs, touche pas à mes feux de camp. Ah, elle est pire aimée, cette viande. Je l'ai trop cuite. Hop, je remets, du coup. Il manque de stick. Voilà. Donc là, c'est en train de cuire. Oh, petite mouette, salut. Tu me fais un petit peu peur, mais... Hop, on mange. Voilà, faut pas trop attendre. Et là, on va manger. Voilà, on est full au niveau de la bouffe. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer un peu l'interface, pour ceux qui ne savent pas. Le, comment, la couleur bleue, on va dire, bleue foncée un peu. On n'est pas celle, la deuxième, en fait. Celle qui est toute à droite, c'est un petit peu la barre du physique. La barre qui vous reste encore pour votre stamina, regardez, qui est justement la barre bleue claire qui vient de descendre, voilà. Et la barre rouge. Donc, tant que la barre bleue est à fond, la barre de stamina, elle peut aller jusqu'à la barre au fond. Ensuite, vous avez le gros gigot de steak, là, qui est la bouffe. Ensuite, vous avez la goutte d'eau, bien sûr, la soif. Après, vous avez la santé en rouge. Et normalement, à côté, quand vous aurez de l'armure, ce sera en jaune. Et pour avoir de l'armure, en fait, il faut tuer des... Des varants, des dragons de komodo pour pouvoir s'équiper. La gueule. Laisse-moi faire. Je t'en ai mon varant, non ? Alors, on a fait feu, maintenant, on va se concentrer. Regardez, lui, il est déjà en train de tout faire. On va déjà faire le... Bah, le mur, en fait. Il faut se préparer, mec. Cabane en bois, petite cabane. Donc, on va faire la cabane en bois, voilà, qui est la meilleure chose. Et on va la mettre. Mais tu sais que tu peux faire une cabane personnalisée en mettant des sols au sol. Eh, mec, si on la met en hauteur, tu crois qu'il y aura une échelle pour qu'on monte ? Il me semble que oui, mais normalement, tu as une cabane que tu peux mettre dans les arbres. Ouais, je sais, mais regarde comme ça. Oh, il y a un varant qui monte dans l'arbre. Je l'ai buté. Bon, tu sais quoi ? On va... Les maisons, on va les mettre... Tu vois, on ne sait jamais si on se fait douiller, tu vois. Mec, moi, je me fais l'armure. Je peux la faire. Ok. On va faire comme ça. On va la mettre comme ça, là. Il faut que tu prennes 15 feuilles et une armure... 15 feuilles et un morceau de pot de varant de komodo et puis... Voilà, on va se concentrer sur la maison. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai débloqué un nouveau achievement. Voilà. Oh, putain. Alors, c'est parti. On va faire la maison. Un varant qui court. Je l'ai vu. Je le vois, il court, il court, regarde. Voilà. Donc, lui, il a fait... Il a fait la truc qui nous permet justement de... Alors là, il y a la cage à lapins. On en aura besoin pour enfermer des lapins. On ne sait jamais si on veut faire de l'élevage ou quoi. Là, il y a les collecteurs d'eau, les jardins, les clés. Pour un petit peu ranger et assécher un petit peu tout ce qui est... Tiens, regarde mes mains. Comment ? Tout ce qui est nourriture. Là, il y a les portes bâtons qui vous permettent de ranger des bâtons. Ça, c'est les traînois à rondins pour qu'on puisse justement transporter des rondins pour éviter de à chaque fois en porter deux parce qu'on peut en porter deux max. Là, il y a le rangement à rondins, rangement à pierre. Voilà, il y a plein de choses. Porte-armes, petits meubles, porte-explosive. C'est trop beau, c'est trop beau. Eh, regarde. Ah oui, voilà. C'est là, c'est les fondations qu'on peut faire. Ensuite, en hauteur, ouais, cabane dans les arbres, plateforme d'arbres, c'est stylé. Eh, tu sais que tu peux récupérer tes vêtements normal, hein. Bac en bois. Attends, là, parce que je suis en train de voir un petit peu tout. Il y a plein de choses. Il y a les défenses. Tiens, d'ailleurs, on va commencer à faire les défenses. Que, voilà, les cannibales, ils se montent. Déjà, tu devrais placer les murs. Enfin, placer. Mettre là-haut, est-ce qu'on va le tracer des murs, quoi. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Je ne sais pas si les indigènes s'arrêtent d'ingé. Non, quand tu vas dans l'eau, ils ne viennent pas. Ok, bah c'est cool, alors. Voilà, on commence à délimiter. C'est ça qui est cool dans The Forest. Parce que vous pouvez délimiter, justement, le terrain. Voilà. Voilà, je suis fou de bois. Attendez. On va mieux faire. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, voilà. On va faire tout ça. On a 321 rondas à mettre. L'ouverture, on va la faire ici. Et je me demande comment tu fais une ouverture sur les grands murets, comme t'as mis. Tu vas dessus et normalement, il y a marqué R1. Il y a marqué R1. Quand tu t'approches, c'est bon, je les ai faits de toute façon. Tu verras. Ok. Bon, là, il faut couper, il faut couper, il faut couper. On va faire comme Monsieur Bondex. On va prendre, justement, un traîneau pour qu'on puisse mettre les rondins. Alors, où c'est ? Voilà, c'est là. Hop. Bon, là, maintenant, vu que vous connaissez un peu la base qu'il faut faire, on va justement un peu faire comme on veut. Alors, il faut des sticks. Bon, vas-y, tu n'occupes pas de moi. J'en ai déjà fait un, deux trucs. Oui, je sais, mais... Voilà, quoi. Bon, récupère les sticks. Bien, évidemment, j'ai assez peur des indigènes, donc vous allez franchement rigoler. Dans cette série, j'ai assez peur des indigènes, donc quand vous allez en voir un, je vais automatiquement gueuler. Contrairement à cette personne-là au muscle et aux couleurs. Moi, je vais juste le buter. Je vais récupérer sa viande et je vais le bouffer. Eh, mais en vrai, dans ce jeu, on doit échapper à des cannibales, mais c'est nous, les cannibales, puisque quand on voit des cannibales, bah, on les bouffe. On les bute. Eh oui, mais en sachant que les cannibales donnent de la bonne nourriture, c'est de la bonne. Du coup, on est dessus ici, en fait, nous, les cannibales. Attention, ça tombe ! Hop. Mets le bois dans le truc que j'ai mis, que j'ai pris. Putain, je ne veux pas faire ça. Putain, je ne veux pas faire ça. Tu as posé les... Ah ouais, je vois. C'est quoi déjà ? Comment tu as fait... Ah ok, je crois savoir. Comment tu as fait déjà pour faire la hache en pierre ? Tu prends une ficelle. Pour faire une ficelle, tu mets plein de... C'est quoi une ficelle ? Pour faire une corde, tu mets plein de ficelle. Enfin, tu mets plein de tissus. T'en mets plein, 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 jusqu'à ce que tu vois et que tu peux... Ah ouais, ok. Après, tu prends... Ok, donc plein d'un corps, hop. Après, tu prends une corde, une pierre et un bâton. Et voilà, on a la hache. Et pour te faire une torche, tu prends un tissu et un stick. Donc un bâton, quoi. Ouais, et là, normalement, on attaque... Je veux dire, on attaque moins vite, mais on fait plus mal. Il y a des barbes où il va déjà être coupé en... En à peine quelques coups. Ah, je crois que je ne peux plus poser de... Non, bah tiens, récupère ça, parce que je ne peux plus poser de... Fais gaffe, ça tombe, fais gaffe ! Oh ! Ça, mais c'est un pari, lui. Hiro des putas, la casa des papels. Je sprint. Ah, je ne vois plus rien, par contre. Wow ! Là, on se concentre sur la porte, déjà. Voilà, elle a la porte, tu vois ou pas ? J'ai fait deux portes. Mais non, mais fais pas ta baraque, fais les murailles, mec. Mais je fais comment pour sauvegarder, moi ? Oh, ouais, c'est vrai. Mais t'as mon truc. Mais c'est le tien. Oui, mais après, tu peux sauvegarder, on s'en fout. Mais t'inquiète, les arbres repopent et en plus, c'est une grande forêt. Les arbres repopent, je ne crois pas, non ? Si, si. Quand tu laisses l'espèce de truc de rondin au sol, et bien ils repopent après. Et on va manger un peu. Voilà, on est plutôt bien. Attends, what ? Mais... Attends, mais c'est pas... Il est nul ? Non, mais c'est pas possible. Quoi ? T'es nul. Pourquoi tu me dis ça ? Bah, regarde. Qu'est-ce qu'il veut ? T'as fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, bon, je ne l'ai pas mis. Oh, c'est bon. Pourquoi ce bruit-là ? C'est le vrai qu'il faut m'écouter. Attends, le temps que tu trouves... C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, stop, arrête-toi là. T'appuies sur croix. C'est bon. Il est en retard, lui. Ok. Voilà, et là, ce sera notre magnifique... J'ai envie de tuer un cannibale pour voir si on ne peut pas mettre son corps dans le sucre. Je ne peux pas faire des courses, papa. Comment ça se fait ? J'ai pris des dégâts, tu fais ma gueule. Mais elle est où, je te... Mais mais what ? Mais elle est disparue ! Ah non, c'est notre bouffon qui l'a pris. C'est qui que tu traites de bouffon ? On est combien sur la map ? On est au moins de 10 000, en comptant les indigènes. Non, mais je veux dire, player. Ah, on est les deux. Voilà, c'est ta réponse. Connard. Ouais, je sais. Allez, tombe ! Ah, voilà ! Allez, hop, 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 hop. Ah ! Je suis de pute ! En plus, je l'ai entendu, je dis... Tiens, toi, tu les coupes et moi, je les ramasse. Ouais, mais là, tu fais les barres, tu ne fais pas ta baraque, là. Euh... Que, hé, c'est de ta faute, c'est toi qui as voulu faire la baraque. Eh, bah, c'est dans mon caddie. Fais le truc de base, au début. Eh, c'est mon caddie, c'est mon bois, voilà. Ouais, mais c'est qui qui coupe les arbres, alors ? C'est mon sous-fifre. Regale. Je flippe ! Oh, mais c'est normal que tu aies une flippette. De toute façon, ils ne peuvent pas m'attaquer, je suis une hôtesse de l'air. Ouais, ils vont plutôt te violer. Ils vont te baiser. Oh, ouais, t'as raison, vas-y, on fait une vidéo de 40 minutes, parce que c'est pas assez. D'ailleurs, là, tu vois, tu sais qu'il ne reste que 5 minutes, là. Tu vois, je t'avais dit, au pire, au pire, on enchaîne deux vidéos. Au pire, on fait ça, mec. Il n'y a même pas, il me répond, trop de bonnes. Bah, si, je t'ai répondu en roteant. Ouais, tu m'as dit quoi en roteant, parce que moi, je ne prends pas le roteau. Bah, je t'ai dit non. Pourquoi tu ne veux pas enchaîner les deux vidéos d'affilée ? Eh, bah, faut penser aux autres qui ont envie de jouer avec nous. Et alors, on s'en va, là. C'est qu'ils regarderont la vidéo, hein. Ouais. Ah, merde, ah, ah. Bon, bah, ouais, mais non, mais c'est pfff. Eh, deux vidéos, c'est bon. Albert, tu sais qu'il est là, il est en train de jouer avec Florian, tout ça. Qu'est-ce que tu en sais ? Parce que je lui ai demandé avant de faire la vidéo. Trop du cul. Petit con. Petite bite. Petit con. Espèce de Chewbacca. Toi, Chewbacca, là. Comment on va faire notre série sur Ark, là ? Tu vas voir, là. Mon Yeti, je vais l'appeler comment ? Appeler Tangash. Ta bouche. Ta bouche, aide-moi à couper les arbres. Eh, trop de base, j'essaie d'en couper un. J'ai juste plus d'énergie, comme tu veux que je fais. Oh, je vais faire cœur mon varan, mon gars. Là, 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 là. Je sens qu'il y a un arbre qui va me tomber sur la gueule avec lui. Oh, j'ai tué un pigeon. Les balles ne sont pas venus nous embêter. J'ai tué un pigeon. Il était sur l'arbre et puis il est tombé avec l'arbre et il est mort. Ok, bon. Ok, on va enchaîner deux vidéos. Bon, les amis, sur ce, j'espère que le premier épisode vous aura plu. On est avec Bondex Gamer, voilà. Donc, ce sera mon partenaire pour cette série-là et une autre, justement. Il vous l'a un peu spoil sur Ark. Oui, du coup, ouais. Merci, voilà. Je voulais garder la surprise, espèce de sale babon. Et attends, peut-être sur Battlefront aussi. Ou même sur un autre jeu aussi. T'as le babon. T'as spoil la série. Oh, c'est pas très grave. Bon, les amis, sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bondex Gamer. Je la mettrai en description. Et puis, voilà. Si vous voulez aller voir sa vue, allez voir sa chaîne. Et puis, voilà. Allez, les amis. C'était Luke Kiney et Bondex Gamer. Allez, ciao. A bientôt pour une prochaine vidéo.